... Cette année sera donc l'occasion d'étudier les grands auteurs de la langue française et surtout vous inciter à vous exprimer, à raconter des histoires. Zéro, six, trois, c'est aussi mauvais que ça cette année ? C'est la classe la plus nulle de ma vie. Écoute ça, samedi j'ai mangé une pizza et regardé la télé, dimanche je n'ai rien fait. Je n'aurais pas demandé de me faire un poème en alexandrin, je leur ai demandé de me raconter le week-end. Il est en train de me faire un poème en alexandrin, il est en train de me faire un poème en alexandrin. Après, il commence à être dans la maison de ce collé, il commence à formuler des histoires, à point de laisser son professeur inteiramente obcecés par la histoire que l'on raconte, à point de ne pas savoir ce que c'est vrai ou mentir, ce que c'est réalité ou fiction. Ce que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'on raconte. qui va causer une confusée dans les spectateurs pour les tenter de monter ce divertis que c'est la tête, parce que c'est un style entre le drama et la comédie, un homme oculte, mais c'est une grande surprise ce film, je l'ai assisti à peu de temps, et c'est un des filmes perdus ou escondidus dans le Amazon Prime, dans le Prime Video, qui peut passer à travers des percebes. C'est ce qui est dans de maison, disponible dans le Prime Video. C'est un peu nostalgique, même si le film est de 2013, il y a presque 10 ans, mais c'est une bonne demande pour ceux qui regardent un bon drama, un peu de comédie et un peu de suspense. C'est bon, un fort abraçant, n'oubliez pas de cliquer, de partager avec vos amis, et toujours d'assistir ici les dix ans du canal Caçador de Cinéma. Un fort abraçant et à bientôt. Samedi, je suis allé étudier chez Raphaël Hartoll. Je découvrais la maison. Une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrive un truc pareil ? Non, non, moi ça me choque pas.